C'est un paradis naturel doté de plages idylliques, de montagnes et de forêts primaires au cœur de l'océan Indien. Pourtant les colons européens arrivés il y a 400 ans ont aussitôt transformé cet Éden en enfer esclavagiste. L'île a obtenu son indépendance il y a seulement un demi-siècle. Ces paysages incroyables sont tout entourés de légendes et de mythes fascinants. Ils abritent aussi des animaux rares que les habitants tentent de sauver de l'extinction. L'île Maurice, un joyau naturel niché dans l'immensité de l'océan. L'esclavage a façonné l'histoire de l'île pendant trois siècles. Le morne Brabant, à plus de 500 mètres d'altitude, est le symbole de ces années sombres. Yann de Maroussem est un descendant de colons. Il se rend presque tous les jours sur une sépulture au beau milieu de la forêt. L'endroit n'a pas été sanctifié par l'église, mais il est vénéré par les Mauriciens. Il y a très longtemps, on enterrait les morts à cet endroit. Les archéologues ont découvert que les personnes inhumées étaient originaires du Mozambique et de Madagascar. C'est donc un lieu sacré pour les villageois, juste au pied du morne Brabant. Ces tombes seraient celles d'anciens esclaves évadés. Ils auraient préféré mourir plutôt que de se laisser capturer. On ne sait pas grand-chose sur cette époque, et on a raconté pas mal d'histoires. Des esclaves se seraient jetés de la montagne et seraient enterrés ici. En tout cas, ces sépultures sont une preuve concrète. Peut-être qu'on en trouvera d'autres. Les recherches sont en cours, et de nouveaux éléments viendront sans doute bientôt nous éclairer sur cette période lointaine. Cette période, c'est l'apogée de l'esclavage, il y a tout juste 200 ans. Des centaines d'esclaves en fuite se seraient retranchés dans la montagne. Environ 10% des esclaves prenaient la fuite. Le morne Brabant était pour eux une véritable forteresse naturelle, un refuge idéal. Il était très difficile pour les soldats et les esclavagistes de venir les capturer là-haut. Ce qui n'est d'ailleurs jamais arrivé. Le 1er février 1835, l'esclavage est aboli à Maurice. La police entame ce même jour une ascension du morne pour annoncer la nouvelle. Une légende prétend que ne croyant pas à la nouvelle de l'abolition, les esclaves en fuite du morne se seraient jetés dans le vide pour échapper à la police. Cette croyance est devenue le mythe fondateur de l'actuelle île Maurice. Cette montagne est associée à l'histoire tragique des marrons, les esclaves en fuite. Voilà pourquoi on la considère avec beaucoup de respect. C'est notre montagne, elle fait partie de notre identité. Un sentiment partagé par tous les groupes ethniques de l'île, en particulier les descendants d'esclaves. La musique traditionnelle mauricienne, le séga ou séga typique, est aussi un art du spectacle emblématique de la communauté créole. Il est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le groupe Zouenou la musique est en pleine répétition en vue du grand festival créole. Quand la ravine est en train de jouer, on ne peut pas s'asseoir et regarder. On doit se lever, on doit danser, on ne peut pas tenir sur ce rythme. C'est la joie de voir les gens s'amuser, s'amuser autour de nous, danser, s'exprimer. Voilà, on a plus de courage à leur donner plus de vibrations du séga. Pourtant, les origines du séga n'ont rien de réjouissant. Le séga, le séga, c'est né, c'est né de l'esclavage. C'est une musique triste. Et c'était leur façon à eux, chacun à son tour, de raconter leur misère. Et la danse aussi, la danse du séga aussi, est venue. Pendant que vous pouvez voir des danses, des gens avec les pieds et les mains comme ça, ils avaient les pieds liés et les mains liées et ils exprimaient, ils exprimaient leur contentement comme ça. Et ce sentiment est communicatif. Il semble même profondément ancré en chaque mauricien. Il faut vraiment aimer. Il faut vraiment aimer le séga typique pour le jouer. C'est une musique qui vient du cœur. Une semaine avant le début du festival, le cœur de l'île ne bat déjà plus qu'au rythme de la culture créole. Après l'abolition de 1835, les esclaves affranchis par le colon britannique quittent les plantations et deviennent pêcheurs. Longtemps, l'océan leur a permis de gagner dignement leur vie. Vraiment, tous les pêcheurs, il y a un peu de difficultés. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a un problème avec la pêche du thon en Maurice. Parce que ça, c'est une saison qui tout le monde atteint. La saison comme en décembre, jusqu'en janvier. Ça, c'est la saison, pêcheurs, pêche du thon. Les thons approchent avec la côte du Maurice. Tous les pêcheurs qu'on a pêchent du thon. Mais la plupart des thons sont aujourd'hui ramenés au large des côtes par des filets qui s'étalent sur plusieurs kilomètres. Les petits pêcheurs, eux, n'attrapent plus grand-chose. J'aime la mer, vive avec la mer, vive ma famille avec la mer. Mais sa vie de pêcheur est en sursis. Oui, mais je crois que si ça continue comme ça, il faut aller à Saint-Brandon, pêcher à Saint-Brandon avec les compagnies industrielles, avec les bains de bateau. Bon, c'est ça les solutions-là. Mais il n'y a pas les solutions pour rester à Maurice pour pêcher du thon. Parce qu'il n'y a pas du thon à Maurice. Les Japonais, ils finissent prendre tout du thon, mais c'est rester ici la mer, rien. Tous les bateaux à tasser ici. Regardez comment sont les bateaux-là. Il y a au moins une centaine de bateaux, une centaine de familles qui vivent avec le pêche du thon. Mais si les Japonais, on ne va pas se contient par sur les filets comme ça, mais on ne va pas du thon. C'est ça. Les enfants de Jean-Claude ne marcheront pas sur ses pas. Ils ont opté pour des métiers moins menacés et plus en adéquation avec notre époque. Près de 1,3 million d'habitants vivent aujourd'hui sur l'île Maurice. Les Portugais, les Néerlandais, les Français et les Britanniques y ont tour à tour exercé leur domination et durablement implanté l'esclavage. Maurice est ainsi devenu une terre de métissage avec une population issue des quatre coins du globe. Port Louis est la plus grande ville du pays. Protégée des Alizés par de hautes montagnes, la capitale mauricienne était une plaque tournante du commerce du sucre et des esclaves. Presque tous les émigrants qui débarquaient à Maurice passaient par cette porte et montaient l'escalier d'arrivée de ce dépôt. Ces marches font aujourd'hui partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Corinne Forrest est la directrice scientifique du site, réduite aujourd'hui à quelques vestiges. Alors nous sommes à la Pravasigat, qui est un ancien dépôt d'immigration où arrivait la population engagée. Un engagé était quelqu'un qui venait travailler sur contrat dans les plantations de sucre à Maurice. Donc avant de venir travailler dans les plantations, il devait passer deux jours au dépôt d'immigration. Les contrats de servitude pour dette de ces engagés pouvaient être d'une durée de sept ans. Ils étaient achetés par les propriétaires de plantations et aboutissaient très souvent au travail forcé. L'esclavage a été aboli en 1834-1835 à Maurice. Donc il fallait faire venir une main d'oeuvre plus importante parce que la population locale, les anciens esclaves, n'était pas suffisante pour répondre aux besoins de l'industrie sucrière qui est en plein développement. Maurice a été choisi par les Britanniques pour évaluer ce nouveau système de recrutement sur contrat. Donc c'est un système au final qui va engranger la migration de 2,2 millions de personnes à travers le monde du début, c'est-à-dire des années 1820 jusqu'à la fin en 1910. Il ne reste plus grand-chose de ce grand dépôt, à part quelques murs coincés entre l'océan et une quatre voies. L'économie de marché a rapidement mis ce paradis naturel longtemps inhabité au pas, avec des effets collatéraux sur l'environnement à peine visibles de prime abord. On tente justement de prendre la situation en main, ou tout du moins de limiter les dégâts. Comme par exemple au Lagon Bleu, une zone humide, un wetland, comme disent les insulaires, où la forêt de mangroves est menacée. Sébastien Sauvage et ses collègues d'Eco Sud, une organisation de protection de l'environnement, accompagnent aujourd'hui des collégiens dans la mangrove en mission de nettoyage. Les racines de ces arbres retiennent les nombreux déchets imputrescibles charriés par la pluie ou les vagues. Donc aujourd'hui, une école est venue pour participer à une action de nettoyage des wetlands de la pointe Jérôme. Donc ça fait en partie un peu des actions de sensibilisation qu'Eco Sud met en place pour faire comprendre aux élèves, aux jeunes, que le plastique est en train d'envahir partout. Tu peux utiliser une bouteille pendant 30 secondes, une minute, deux minutes, et après où cette bouteille-là va, quel est son devenir, où elle va finir. Elle finira trop souvent dans la mangrove. Ce type de forêt côtière doit son existence aux marées. D'innombrables espèces se sont adaptées à cet habitat. Mais elles souffrent du défrichage, de la sécheresse et de la pollution. Sébastien et ses collègues luttent pour préserver cet écosystème indispensable à la biodiversité de l'île. Donc le wetland est un écosystème très important pour la régénération des poissons, du lagon. Si on parle d'un... Si on veut avoir un lagon en bonne santé, avec des poissons, avec des coraux, il faut que le wetland soit préservé et soit en bonne santé. Le wetland est un... est un écosystème actif qui filtre l'eau. Donc il y a plein de petites bébêtes. Il y a des crabes, des verres, des méduses qui habitent là et qui filtrent l'eau d'une façon organique. Un wetland en bonne santé, c'est un lagon en bonne santé. La disparition de la mangrove affecte donc aussi les océans. Ailleurs, il est déjà trop tard. Mais à Maurice, une chance subsiste grâce aux mangroves. Ces gigantesques filtres aquatiques naturels qui assurent la propreté de l'eau. Sébastien et son équipe partent en mer. Il s'occupe aujourd'hui d'un récif corallien particulièrement menacé. Ce projet de protection des coraux est en réalité très simple. Nous nous appuyons sur la capacité de régénération du corail à partir de ces fragments survivants. Nous prélevons donc des fragments de différentes espèces de coraux et nous les cultivons dans une pépinière qui recréeront leur environnement naturel. Quand les coraux atteignent une taille leur permettant de survivre seuls, nous les transplantons dans des récifs endommagés par l'activité industrielle ou le changement climatique. Une attention constante est nécessaire pour la réhabilitation du récif corallien. Ici, on se bat pour la survie de chaque petit organisme. Les coraux sont des organismes sensibles. Ils réagissent notamment au stress. Au cours des 10 à 20 dernières années, nous avons constaté un réel changement de cet écosystème. Le corail blanchit en raison des fluctuations environnementales et de l'activité humaine. Ce sont ces deux facteurs conjugués qui peuvent même provoquer sa mort. Selon les estimations, près de 90% de tous les récifs coralliens mondiaux sont menacés. Shashi et ses collègues mettent tout en œuvre pour enrayer cette évolution sur Maurice. Leur mission ne constitue néanmoins qu'une petite partie de tous les efforts mis en place pour lutter contre la disparition des coraux. Au large de l'île, on travaille à plus grande échelle. Pour se fixer, le corail a besoin d'un substrat solide qui peut très bien être constitué de métal. C'est pour cette raison que depuis 30 ans, on coule intentionnellement des bateaux qui vont offrir aux coraux une surface à coloniser. jusqu'à récemment, ce chalutier était encore utilisé pour la pêche intensive. Il fait aujourd'hui office de nurserie pour de nombreuses espèces sous-marines. Franchement, avec le changement climatique, tout ça, il y a plein de corail qui commence à se blanchir. Donc, on va dire que les habitats naturels sont en déclin et les poissons, ils se retrouvent sans habitat et très en proie aux prédateurs. Donc, les récifs artificiels, ils donnent une alternative à ces poissons avec des petits trous et des petits endroits et c'est plus facile pour eux de se cacher déjà dans un premier temps jusqu'à ce que les coraux poussent sur l'épave, disons, par exemple. Et après, au fur et à mesure, ils retrouvent les habitats naturels. Stéphane est plongeur professionnel à Maurice. Avec son collègue Norman, il est en route vers une épave plus ancienne. Leur mission, évaluer l'évolution de la faune et de la flore sous-marine dans ce récif artificiel. La rouille a pris possession de l'épave, colonisée par d'innombrables plantes et animaux. Parmi ces espèces, on trouve le poisson porc-épique. Celui-ci a adopté la vieille carcasse pour en faire sa nouvelle maison. Tout comme ces poissons-soldats qui tiennent leur nom de l'ancien uniforme rouge de l'armée britannique. Les habitants du récif se moquent bien du romantisme industriel de leur nouvel habitat. L'essentiel est d'avoir assez de nourriture et une protection solide contre les prédateurs. Les épaves répondent parfaitement à ces deux critères. Elles fournissent même après quelques années la base nécessaire à la création de toute une chaîne alimentaire. sur l'épave, tout a l'air en ordre. Mais le corail se développe-t-il vraiment bien ici ? En fait, on essaie de prendre des mesures pour les gros, voir après combien de temps ils grandissent, en fait, avec le temps, combien de temps ils mettent pour devenir à cette taille-là et tout ça. C'est un peu ça. Mais c'est quand même assez difficile de confirmer oui que ça reprenne. Mais il y a des endroits où je commençais à avoir des coraux qui poussent, des coraux vraiment durs qui commencent à repousser un peu. Mais malheureusement, quelquefois, avec les mauvais temps, tout ça, ça casse aussi. Comme on est dans un pays tropical, on a des cyclones quelquefois ou des rats de marée. Mais ça abîme un peu les coraux aussi. Et la température de l'eau aussi a bien changé depuis 5 ans, 6 ans de cela. mais ça fait partie de la nature. Mais je pense avec les temps, si ça continue comme ça, ça va abîmer un peu le coraux. Je pense. Oui. Mais je ne souhaite pas. Espérons pour cette fascinante nature sous-marine que le vœu pieux de Norman se réalisera. de la nature. C'est parti. C'est parti. A terre, l'environnement a aussi été dégradé. L'île Maurice a beau avoir une histoire récente, la colonisation a durablement bouleversé ces paysages. La nature sauvage autour de ces montagnes avoisinant les 800 mètres d'altitude a laissé place à une urbanisation galopante. L'homme a même peu à peu effacé ses propres traces. Ces bâtiments se dressaient autrefois au milieu des plantations de canne à sucre. Ils font partie des derniers vestiges de la servitude pour dette, un pan sombre de l'histoire mauricienne sur lequel travaillent Corinne Forrest et son équipe. Il s'agit du site de Trianon, qui se trouve pas loin de Quatre-Bornes, dans le centre de l'île Maurice. Ce site était un ancien domaine sucrier qui a été créé en 1803. Ce domaine comprenait, comme tous les domaines sucriers, la maison du planteur, les jardins, les dépendances pour les domestiques et le personnel, et également les camps des travailleurs engagés qui travaillaient dans les champs de canne. Il y a toujours le temple aussi qui est derrière nous, qui est un temple tamoul. Et on voit encore la cheminée du domaine aujourd'hui, qui fait partie d'une usine maintenant industrielle. Ces mesures ont résisté au temps car ils avaient ensuite été reconvertis en entrepôts ou ateliers. A l'origine, ils servaient d'habitation. En fait, les fouilles archéologiques ont récemment révélé que probablement, c'était pas forcément les engagés eux-mêmes qui habitaient ce baraquement, mais plutôt les chefs d'équipe, qui étaient à un niveau hiérarchique un petit peu plus élevé. Les camps des travailleurs engagés ont disparu, puisqu'ils étaient en bordure des champs de canne. Une vie de labeur dont il ne reste presque plus rien. Corinne et son collègue Ashvin sont à pied d'oeuvre pour la restauration des bâtiments encore debout. Alors ici, nous pouvons faire la conservation et la restauration de ce bâtiment qui date de l'époque de langagisme, avec les techniques anciennes et traditionnelles. Ça veut dire que nous pouvons essayer de respecter la méthode dont maintenant on a servi pour construire ce bâtiment-là avec le matériau. Ça veut dire la chaux et les petits pieds avec du sable. Pour obtenir de la chaux, on broyait des coraux avec un moulin comme celui-ci. L'emploi de corail est aujourd'hui interdit. Mais à part la chaux, qui est désormais importée, tous les autres matériaux sont locaux. Oui, ça représente un peu l'histoire de nos ancêtres. Ils ont vécu dans des bâtiments comme ça et on doit la conserver pour montrer aux générations futures comment nos ancêtres vivaient à l'époque. Les travailleurs engagés ont pris le relais des esclaves affranchis pour pallier le manque d'effectifs dans les champs de canne à sucre. Les habitations des travailleurs ont disparu, mais les plantations sont toujours là. Près de 90% des terres cultivables de Maurice servent à la production de canne. Aujourd'hui, la récolte est mécanisée. Le reste des terres cultivables est répartie en de petits champs de légumes qui permettent à de nombreux Mauriciens d'être autosuffisants. Sans ces champs, ils auraient du mal à joindre les deux bouts. Ainsi, les espaces naturels reculent inexorablement face à l'urbanisation et à l'agriculture intensive. Les forêts primaires ne représentent aujourd'hui plus que 2% de l'île. Dans l'archipel des Masca-Règne, où se trouve l'île Maurice, certains sites sont dédiés au sauvetage de la faune et de la flore. C'est le cas de l'île aux aigrettes, une réserve naturelle de 27 hectares. Ce laboratoire de biodiversité donne un aperçu de ce qu'était Maurice avant sa colonisation. Vikash Tataya est directeur de la Mauritian Wildlife Foundation, une organisation qui gère l'écosystème complexe de l'île aux aigrettes. Resté à l'écart de toute influence extérieure, la faune et la flore y sont très variées. On y trouve même de nombreuses espèces qui n'existent plus sur Maurice. « Salut Pascal, tu vas bien ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Alors, tu es en train de travailler avec les anthoxylums ? » « Les anthoxylums, oui. La plante terreur, nous avons eu du côté trop d'eau douce. » « Et tu as toujours des problèmes avec les fourmis ? » « Oui, j'ai toujours des problèmes avec les fourmis. » « Ce qui fait que j'ai débarrassé la plante même des fourmis, de leur nid. » « Mais ce qui se passe, c'est que les fourmis resteraient dans le compost. » Les fourmis. Un problème récent arrivé avec l'homme. « Il faut comprendre que Maurice a été colonisé plus de quatre siècles de cela et qu'il y a eu pas mal de destruction des écosystèmes ici sur Maurice. » « Ce qu'on essaie de faire, c'est de restaurer tout l'écosystème. » « Non seulement les oiseaux et les reptiles, mais avant tout les plantes. » « Ce qu'on fait, c'est de partir dans des forêts, dans des vestiges de forêt des fois, et on retrouve ces plantes qui sont menacées. » « On prend des graines, on prend des plantules, ou nous faisons des boutures qu'on va ramener en pépinière. » « Une fois que ces plantes sont allées au stade où elles peuvent être replantées dans la nature, on les retransporte dans les réserves naturelles. » « Et cet exercice que nous faisons à Maurice et à Rodrigue a pu sauver beaucoup d'espèces de plantes qui auraient soit devenues encore plus rares ou peut-être même auraient disparu aujourd'hui. » La tortue géante, disparue sur plusieurs îles voisines, semble avoir trouvé ici un refuge. « Il faut savoir que les mascarines avaient des tortues géantes. C'était des tortues qui étaient très importantes dans l'écosystème. » « On les appelait même des ingénieurs de l'écosystème parce que c'est eux qui contrôlaient certaines plantes et aussi faisaient la dispersion de certaines autres plantes. » « Cependant, avec l'arrivée de l'homme, ils ont vu que la chair de la tortue était très bonne. » « Cette tortue a été exploitée. » « Ils ont été massacrés. » « Il y a des tortues qui ont été prises en grand nombre sur les bateaux et qu'on mangeait sur les bateaux. » « Il y a d'autres qui ont tué ici sur Maurice et sur Rodrigue aussi. » « À terme, ce qui s'est passé, c'est que les tortues se sont devenues très rares au point que toutes les tortues des mascarines ont dénombré cinq, peut-être même six espèces, ont disparu complètement. » « Depuis des siècles, la tortue géante a toujours pu compter sur de fervents défenseurs. » « En tête, Darwin, le père de la biologie évolutive. » « En 1836, il a lancé un projet de sauvegarde de l'espèce dont Adrian est un des dignes successeurs. » « Cette espèce de tortue géante est originaire de l'île d'Aldabra, au Seychelles. » « C'est Charles Darwin qui les a fait venir sur l'île Maurice, quand il s'est rendu compte qu'elles y étaient en voie d'extinction. » « Elles sont très à l'aise ici, parce que l'écosystème est le même qu'au Seychelles. » « Les tortues géantes peuvent atteindre l'âge de 200 ans et peser plus de 200 kilos. » « Pourtant, à la naissance, elles ne sont pas plus grandes que la paume d'une main. » « À l'âge adulte, elles peuvent faire un mètre de long et même un mètre de haut quand elles se tiennent sur leurs pattes arrières. » « Ici, les tortues sont pesées et mesurées chaque semaine, jusqu'à ce que leur taille décourage les voleurs potentiels d'en glisser une dans leur poche. » « La rareté fait de ces petites bêtes des souvenirs très convoités. » « Ce sont de petites créatures incroyables. Elles se contentent de si peu. Elles savent être autonomes très rapidement et sont capables d'atteindre un très grand âge. » « Ça ne saute pas aux yeux, mais elles sont d'une douceur extraordinaire. » « En prenant un peu de hauteur, on retrouve un autre animal menacé, la roussette noire. » « Alice Léonard s'occupe de cette espèce qui a quasiment été exterminée sur Maurice. » « Je ne comprends pas pourquoi les roussettes ont une aussi mauvaise réputation. » « Moi, je les trouve incroyables. Elles sont si mignonnes et toutes douces quand on les caresse. » « En plus, elles ont un rôle très important dans l'écosystème, parce qu'elles favorisent la pollinisation des plantes endémiques dont elles se nourrissent. » « C'est certainement à cause de leur régime frugivore qu'on les pourchasse. » « Mais les ravages qu'elles causent ne sont pas aussi importants que ce que l'on imagine. » « Les gens pensent qu'elles dévorent tout sur leur passage et que les agriculteurs n'ont plus rien à récolter. » « Mais leurs dégâts sont très exagérés. » « Et il ne faut pas oublier qu'on a affaire à une espèce menacée et même en voie d'extinction. » « L'île Maurice aurait été formée il y a plus de 10 millions d'années. » « Les traces de l'origine volcanique de l'archipel des Mascareignes sont encore bien présentes. » « La nature a aujourd'hui repris ses droits sur ces volcans éteints, véritable poumon vert de la forêt vierge. » « La forêt connaît pourtant une réelle mutation depuis la colonisation de l'île. » « De nombreuses plantes originaires d'autres parties du globe ont été importées sur l'île et leur développement menace aujourd'hui les espèces endémiques. » « L'équipe de Christine Griffiths et de Nettie Chenouane s'emploie à la restauration de la forêt indigène. » « Là, ce qu'on vient de faire, c'est le premier désherbage. » « On a un espace qui est très envahi, principalement pour la goyave de Chine, ce qu'on appelle ici à Maurice. » « Et on a retiré la goyave de Chine, qui est principalement la plante la plus envahissante qu'on a dans ce secteur-là. » « On a aussi des plantes telles que le tecoma, la ravinal, qui est l'orbe du voyageur, qui vient de Madagascar, qui a envahi le site. » « On doit retirer les causes et puis appliquer un herbicide. » Ces espèces végétales ont été importées parce qu'elles sont extrêmement résistantes. Elles fournissent du bois adapté à tout type d'usage et poussent vite sans demander aucun entretien. Pour s'en débarrasser, en revanche, c'est une autre affaire. Au sud du pays, on trouve l'une des forêts de bois d'ébène les mieux conservées de Maurice. Dans cette réserve, on travaille toute l'année, maître après maître, plante après plante, pour préserver les espèces endémiques. « En général, on commence par éliminer les indésirables, des endroits où la forêt est encore de bonne qualité. La formation végétale est la base et nous avons besoin qu'elle soit bonne avant de pouvoir intégrer des invertébrés, des mammifères, des oiseaux ou des reptiles. » Ce vacoa, par exemple, offre un abri idéal pour se cacher ou prendre un bain de soleil. Ces arbres devraient aussi assurer la survie du 5 de tel fer, un autre animal en voie d'extinction qui ne survit plus que sur une petite île au nord de Maurice. « Nous aimerions réintroduire plus d'espèces, mais nous devons d'abord nous assurer que l'habitat naturel est viable et qu'il peut fournir nourriture et protection. Une bonne formation végétale est essentielle. Une fois que la forêt sera en bonne santé, elle donnera un habitat de qualité pour les espèces endémiques menacées. » Un oiseau témoigne de la réussite de ses efforts. La crasserelle de Maurice La crasserelle de Maurice Ce petit rapace d'environ 200 grammes vaut de l'or. Par le passé, on a eu recours à une utilisation excessive de DDT, pour lutter contre le paludisme. Cet insecticide est un véritable poison pour les crasserelles, à tel point qu'il n'en restait plus que 4 en 1974. Heureusement, nous avons réussi à sauver les oeufs pondus par la dernière femelle. Aujourd'hui, nous estimons qu'il y a entre 14 et 15 couples reproducteurs dans la balai. On en trouve même ailleurs sur l'île. Leur population a été multipliée par 100. « Le programme de sauvegarde de la crasserelle de Maurice est l'un des plus grands succès de la Mauritian Wildlife Foundation. De l'oiseau le plus rare du monde, avec seulement 4 spécimens, on est passé à une population estimée entre 300 et 400 individus. Ça a été un travail colossal. » Il a fallu plusieurs décennies de labeur pour en arriver là. À Maurice, on travaille aussi à la sauvegarde d'autres espèces animales. Au Lagon Bleu, Vachicht et ses coéquipiers se préparent à un exercice de reconnaissance faciale. Sauf qu'il s'agit ici de tortues marines. Dans quelques instants, ils tenteront de retrouver au large des côtes les propriétaires de ces deux petites frimousses. Autant chercher une aiguille au fond de l'océan Indien. Nous sommes à la recherche de tortues pour prendre leur visage en photo. Elles possèdent des motifs autour des yeux et sur toute la face qui sont uniques et propres à chaque individu. C'est comme ça qu'on arrive à les identifier. Autrefois, les tortues marines pullulaient le long de ces côtes. La situation actuelle est donc particulièrement préoccupante. L'habitat des tortues n'est plus aussi coloré qu'il y a une dizaine d'années. Les rares spécimens rencontrés par les plongeurs semblent errer au-dessus des coraux blanchis. Ce parc naturel marin a beaucoup souffert. Il a perdu une grande partie de sa biodiversité. Et la situation des coraux et des poissons ne fait qu'empirer. Pourtant, c'est un endroit toujours très important pour de nombreuses espèces. Ces six derniers mois, nous avons identifié 22 tortues, mais que des jeunes ou des femelles. Nous ne savons pas où sont passées les mâles. Il faut résoudre ce problème pour être en mesure de mieux protéger l'espèce. L'île Maurice recèle encore bien des mystères. Rien de surprenant si l'on considère sa jeune histoire. Pour les musiciens et les danseuses de séga typique, c'est un grand moment. Le festival créole bat son plein. Des milliers de spectateurs s'y rassemblent. Le séga est un véritable creuset des cultures du monde entier, réunis par l'histoire sur cette petite île de l'océan Indien. La joie de vivre triomphe sur les décombres des souffrances passées. L'île Maurice, ancien enfer sur terre, est redevenue un petit coin de paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada